Je pense qu'il n'y a pas eu dans le passé de livres consacrés à l'enregistrement. Comment se déroule un enregistrement de musique classique, j'entends ? Comment le désir d'un disque naît ? Quel est notre rapport à l'enregistrement, notre rapport au disque, notre rapport à l'objet du disque même ? J'ai voulu parler de ça et de témoigner de cela à travers mon parcours, qui est un parcours singulier puisque je me suis fait connaître, contrairement à la quasi-totalité des autres pianistes de ma génération, par le disque. Non pas par mes concerts, mais par le disque. J'ai enregistré énormément de disques, probablement trop, j'ai commencé à 21 ans. Et donc à travers tous ces disques, je parle dans ce livre de mon parcours. Je donne quelques anecdotes, évidemment je parle de moi, donc c'est un peu ma vie. Mais c'est aussi beaucoup mon amour du studio, mon amour, j'allais dire, de l'enfermement à double tour, de cette mise en loge qu'est l'enregistrement, quelque chose qui m'est essentiel dans ma vie. Voilà à peu près ce que raconte ce livre. J'ai enregistré beaucoup de disques, les premiers passaient totalement inaperçus, parce que je n'avais pas de public, j'ai enregistré pour des petits labels qui n'avaient pas de notoriété, je n'avais pas de réponse, et c'est terrible de ne pas avoir de réponse quand on est un artiste. Mais au moins j'avais cette chance de pouvoir enregistrer, accoucher d'un travail. C'est ce qui s'est passé avec les premiers disques, qui étaient presque tous consacrés à des compositeurs français. Je ne voulais pas commencer tout de suite par Beethoven, Mozart ou Bach. Je savais qu'il fallait une certaine maturité, je voulais attendre, je voulais être utile au disque, je voulais être utile à l'auditeur, c'est-à-dire pouvoir par exemple combler un manque discographique. Quand j'ai enregistré certaines pièces de Millot ou de Chabrier qui n'existaient pas ou qui n'existaient peu au disque. Donc j'ai enregistré beaucoup de compositeurs français. Ensuite je suis allé vers Grieg, Chopin, je lui ai consacré trois disques. J'ai enregistré beaucoup de Schubert également. Ensuite je suis rentré chez Harmonia Mundi avec un disque qui m'a fait connaître d'un public plus international. C'était le disque consacré à Jean-Philippe Rameau. Dans la foulée j'ai enregistré une intégrale Ravel, j'ai enregistré de la musique baroque régulièrement. Et entre ces disques de musique baroque qui étaient consacrés à Scarlatti, Bach, Couprin, Rameau et d'autres, je glissais des disques Chopin, des disques de musique romantique ou de musique française. L'année dernière j'ai enregistré un disque qui n'avait plus rien à voir avec ma discographie passée. J'ai voulu faire une sorte de surprise et me créer une bulle dans ma vie. C'était le Boeuf sur le toit, un disque en hommage au fameux cabaret des années 20 à Paris. Et le dernier disque, c'est un disque de bisque comme le faisaient beaucoup de pianistes dans les années 60-70, à l'apogée du 33 tours en fait. C'était une sorte d'exercice de style à cette époque. Et j'ai voulu à mon tour créer une sorte de bouquet de pièces, 23 pièces de compositeurs différents qui sont finalement, qui deviennent une sorte de portrait, en tout cas qui reflètent mon répertoire. C'est un hommage au public, c'est un hommage à ce moment, cet espace particulier du concert qui est à la fin du concert, quand on joue en rappel, ces pièces, donc ces pièces qui doivent faire plaisir au public. C'est un moment de plaisir, d'échange avec le public, un moment de lâcher prise, un moment où on est encore dans le concert mais on n'y est plus. Et c'est un espace du concert et donc de ma vie qui m'est chère, qui m'est indispensable. Sous-titrage Société Radio-Canada